bonjour la communauté j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous continuons la création de notre site web donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois c'est le design que nous sommes en train d'exécuter et voici ce que nous avons fait jusqu'à présent alors tout on descend on va vite ok voilà notre autre slide que nous avons créé la dernière fois qui défile aussi automatiquement aujourd'hui ce que nous allons faire nous allons parler de l'entête ok si on regarde de plus près notre en tête on a beaucoup de choses donc c'est en tête quand on regarde on se rend compte qu'au fait c'est créé aussi c'est-à-dire que sur ce site il devait avoir une boutique parce que vous avez vécu il ya mon compte panier bon nous c'est pas un site e-commerce qu'on est en train de créer donc tout ça là tout ce qui en haut on s'en fiche on va le moins pas l'intégrer la langue la devise on s'en fout on s'en fout aussi parce que ça voudrait dit que c'est un site avec en plusieurs langues mais nous on s'en tape donc on va se concentrer sur cette partie la partie du bas on est donc le menu là et là et quoi encore et et le logo bon pour reproduire ce qu'ils ont fait là sur la version mobile pour nous on risque d'avoir à on risque d'avoir deux menus deux menus où on va créer un menu spécifique pour la version mobile on va voir ce qu'on va faire d'accord du coup on va on y va on va les regarder un réduit ça aussi avec les nôtres en tête ou que les autres en tête on va quitter cette page en quitté voile est là donc l'entête on va mettre sur la partie générale du site en tête en tête une corrige moi dessus donc on est d'accord on me reproduit quelque chose qui ressemble à ça voici ce que je vous propose on y va on ramène une bannière tu veux bien tu me laisses la main qu'on puisse travailler une bannière ou un panneau c'est la même chose pour ceux qui ne savent pas alors on remonte tout ça je vais laisser simplement je vais dupliquer ceci dupliquer moi ça vous allez comprendre pourquoi ce que j'ai duplique duplique parce que ce carré là ça dépasse ça dépasse ce qui est en haut donc pour pouvoir garder les faits corrément j'ai deux possibilités soit je laisse dépasser comme ça et je verrai ce que ça donne quand on va tout importé soit je m'assure que ça va être bien posé donc quoi je mettrai je vais mettre une manière en dessous ok et c'est ce que j'ai l'intention de faire j'évite je veux pas avoir des surprises donc on va même faire ça avec double manière je vais supprimer d'abord je supprime celui-ci je supprime celui-ci je change la couleur change la couleur blanc on met couleur blanche on peut réduire un peu moi j'aurais dit ça aussi la taille là ok on est ça comme ça pour le moment la couleur on va aller la chercher je ne sais pas ce que c'est exactement elle est ici c'est cette couleur donc je retourne là dessus ok on va dessus on va aller regarder ce que c'est comme couleur bon allez je vais faire ça comme ça je prends hop et c'est parce que c'est f6 f7 f7 copier même si c'est f7 f7 donc contrôler ça donne ça ok donc voilà la couleur on va ramener une boîte on remonte cette boîte pourquoi elle est en dessous la couleur je vais centrer cette boîte centré la couleur de la boîte c'est ça on va retourner dessus c'est ça donc ok 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 bon allez normalement je vais être dessus si je prends ça ok donc ça fait c'est un peu de 152 à 8 copier des sens a changé la couleur de la boîte eux sont en train de l'huit pourquoi il n'a pas pris un compte ne me demandez pas parce que je n'en sais rien on retourne dessus manifestement je n'étais pas sur la boîte ça me tombe alors je vais virer ce test j'en ai pas besoin supprimer supprimer oui je veux supprimer donc on a ça on descend jusqu'à présent on est pas mal on va relever la bordure on la vire on n'en a pas besoin et là elle est centrée bon ok est-ce que c'est arrondi la boîte je ferme ça elle n'est pas arrondie c'est tout carré on va mettre le lotu et sport est bien être on va marquer d'accord on va mettre ça sport est bien être si tu veux viens sport 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 alors sport et bien mettre ok je vais mettre ça tout blanc tac il est là c'est nickel oh qu'est-ce qu'il a celui-là sport et bien être bien bien être oh je mets ça couleur toute blanche d'accord et normalement on est bon je réduis ça un peu je sens trop ça sport sport et bien être tac puré d'accord on a enfin compris et le logo le logo en haut le logo en haut on va les regarder le logo le logo en haut donc ça bon moi on va faire ça comme ça ah tiens je peux réduire de plus super donc ce carré là il fait ça comme ça et je remonte le tweak je centre et je veux dire que en gros il faut mettre un logo il est marrant d'accord vous le logo et ça doit être tout blanc bon vous n'êtes pas obligé de blanc mettez le logo que vous voulez dans la couleur que vous souhaitez un l'essentiel est que ça ressorte sur sur le fond que vous avez mis donc si le fond la couleur ne vous plaît pas vous changez la couleur de fond aussi et celui-ci on va le supprimer c'est pas le covid ok même si c'est le covid on s'en fout un peu parce que vous n'êtes pas à côté de moi ok ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit alors ceci dit j'enlise tout ça ceci là c'est quoi on va virer ça aussi on n'en a pas besoin tac donc ça on va créer la partie là on va créer notre boîte et on va rajouter un menu tac le menu ressemble à quoi on va aller regarder donc on va rajouter notre menu tac élément menu 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 on va aller regarder les menus les menus ressemblent à quoi les menus les menus j'ai du mal à trouver mais le menu le menu le menu il se cache le menu 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 ou est-tu menu 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 ah il est là c'est le cash tiens allez on me met là vous avez vu si on fait ça il ya des parties du menu qui vont ceux qui vont être cachés qui vont être cachés par le par notre boîte c'est pas ce qu'on veut donc si on veut qu'il y a une partie ici une partie là il va falloir mettre deux menus d'accord ce qu'on va faire du coup on va créer d'abord le menu ok je vais remonter ça je remonte notre menu c'est pas pourquoi quand tu veux tu te mets au dessus parce que je sais pas donc on va on va mettre tout ce qu'on a besoin sur notre menu et et une fois que on l'a fait on découpe en deux tac on découpe en deux donc là par exemple on va aller dessus on va mettre accueil accueil on va mettre purée c'est où le accueil on va mettre quoi d'autre les cours cours vous pouvez on va mettre événement tiens service on va mettre événement on va mettre ici on va mettre événement événement on va mettre au pluriel là on va mettre on travaille sur le menu on va mettre quoi encore on va mettre on va rajouter un truc on va l'appeler nos coachs coach en plat et 1,2,3,4,5,6 c'est pas mal 3 de chaque côté attendez on va voir ici c'est 4 de chaque côté bon non on s'en fout on met 3 de chaque côté ok après si vous avez plus de choses vous le mettez donc non on a ça service événement coach contact après si vous voulez si vous voulez parler de vos offres pour mettre vos offres si vous voulez parler des qu'est-ce qu'on a mis aussi je vois ce qu'on a mis on a mis quoi donc coach les offres événements cours donc éventuellement si vous voulez mettre vos offres vous pouvez également vous mettre vos offres mais le plus c'est que c'est bien que ce soit équilibré c'est-à-dire si il y a 4 ici ou 4 ici donc si vous mettez les offres il faudra rajouter autre chose aussi vous savez ce qu'on va faire vous savez ce qu'on va faire on va faire on va faire ça on va faire nos offres nos offres nos offres et on va rajouter un truc on va appeler boutique après c'est vous qui voyez si vous n'en avez pas boutique on monte et on monte encore tout ça c'est super contacté contact ok donc du coup on a notre menu qui ressemble à ça qui est tellement long on dirait un bras mais on va réduire ça un peu on va réduire ça on va aller dessus alors il est où il est où il est où ce que je cherche c'est les champs articles espacement déjà pourquoi on va dire ça d'accord donc là on peut centrer ça et voir ce que ça donne là-dessus centre ok si on centre ça donne ça ok et ce qu'on va faire maintenant ce qu'on va faire je vais enregistrer tout ça on va aller un peu plus loin on va enlever les fonds d'accord qui sont sur celui-ci je fais l'espace moins interne je pense qu'on en aura besoin on le laisse comme ça on le laisse au minimum et celui-ci on le laisse comme ça cette couleur je veux qu'elle soit transparente voilà est-ce qu'on a une bordure si on a une bordure on va la virer oui on virer la bordure du coup on n'a plus de bordure et si on passe dessus ça donne ça donc nous on va utiliser la couleur qui ressemble à ce lieu-là on fait cet effet donc couleur de surôle on va mettre ça hop purée c'était 182 à 8 sauf que on veut que ce soit un peu plus light donc on va mettre un truc de ce genre ok c'est là c'est bon couleur active copier on se casse pas la tête on met la même chose ok bon sous-titres pour les sous-titres pareil on fait la même chose et comme ça ok je sais pas comme ça ok donc une fois que c'est fait on va arrisquer tout ça au moins je suis censé avoir le fond mais je sais pas pourquoi dire le fond ah oui c'est peut-être que c'est la couleur de je vois si j'ai couleur de ça on met ça aussi je suis pas de rien ok on arrive de nouveau donc là on a travaillé notre menu et maintenant que on va dire que notre menu est prêt je vais dupliquer ça je vais dupliquer ce menu là d'accord je duplique ce menu je vais cacher celui-ci comme ça on pourra l'utiliser sur la version mobile et ce menu je vais le dupliquer encore vous allez comprendre pourquoi parce que je veux mettre une partie là une partie là donc je duplique de nouveau duplique de nouveau et je vais aller dessus 1,2,3,4 1,2,3,4 donc c'est bon je vais dessus je supprime 1,2,3,4 il en reste 4 et là à partir de coach je laisse et le reste je supprime donc je vais dessus tac c'est là 1,2,3,4 on reste du coup on met ça comme ça et on met ça comme ça je ferme ça je aligne les deux et je trouve que le travail est super on va enregistrer tout ça et on va aller regarder la version la version mobile mais quand vous faites ça ça veut dire quoi chaque fois que vous venez vous ferez des modifications sur donc là par exemple on peut le cacher parce que c'est ce qui a été coupé et ça on garde pour la version la version mobile d'accord notre image et logo on veut que ça soit en haut celui-là on veut que ça soit tout en haut donc celui-ci on dit de descendre je ne vais pas descendre celui-là je ne vais pas descendre je ne vais pas descendre ok on va régler son compte pas de soucis si on va dessus par exemple là pour que cette couleur change là on va aller sur burger menu burger menu il y a où ? menu burger et on peut dire la couleur noire là on veut que ce soit pareil quelque chose de ce genre d'accord si on veut que ça soit foncé on le met comme ça d'accord ok tout ça c'est nickel et on retourne sur la version PC on enregistre tout ça on revient sur la version mobile ok on va régler son compte je ne vais pas descendre ah oui c'est parce que c'est oui 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 celui-là il s'est mis je vois je sais pourquoi en fait celui-ci s'est mis sous la bannière dans le bas etc mais c'est pas ce qu'on veut on veut que les deux soit sur la même bannière soit sur la même bannière donc on va faire ça et on fait ça ok comme ça les deux seront sur la même bannière hop et là c'est bien comme ça donc logo c'est là si on veut mettre un peu d'espace entre les éléments on peut le faire genre avancer mettez un peu d'espace d'accord 15 10 non je ne suis pas du tout pas besoin ok donc c'est bon c'est nickel et on enregistre un clic au menu c'est super d'accord si vous voulez rajouter des numéros téléphone etc vous pouvez le faire vous pouvez mettre un numéro téléphone directement dans le menu il y a plein de possibilités d'accord vous voulez rajouter un numéro téléphone ici dans le coin vous pouvez le faire vous voulez rajouter des icônes de réseau social vous pouvez le faire aussi vous pouvez aussi carrément rajouter une bannière le mettre en haut et mettre ses éléments dessus donc il y a plein plein de possibilités c'est vous qui voyez vous faites comme vous avez envie ça de nouveau au cas où on ne sait jamais et je retourne une fois que c'est fait on va associer cette entête à notre page d'accueil on descend tout en bas et on fait en tête en tête on enregistre on republie tout pour que ce soit réellement pris en compte chaque fois que vous travaillez là je vous conseille de republier pour que ce soit pris en compte et si on recharge cette page ça donne ça d'accord du coup nous avons notre menu super si on voit sur la version si on voit sur la version la version mobile ça donne ça d'accord donc c'est pas mal ok bon je suis dit on continue à la prochaine fois avec le pied de page on se retrouve dans dans un prochain cours donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne youtube je vous invite à le faire et surtout surtout si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre plateforme de formation gratuite je vous invite à le faire parce que tout ce qu'on crée dans ces cours vous pouvez le télécharger gratuitement sur la plateforme ciao ciao